Dans les coulisses, l'heure est à l'enfilage des costumes. Dans quelques minutes, toute la troupe débutera ses répétitions. Impatient, excité et en espérant que tout se passe bien, parce qu'on n'a eu que 4 jours. Donc ça sera un premier jet, comme on dit, mais qui se passera super. Et tout va très vite ce soir lors du premier filage organisé devant un public de partenaires. 6 des 14 tableaux du spectacle seront présentés. Victor Joss, le compositeur, voit son travail prendre forme sur scène depuis quelques jours à peine. Il y a vraiment la mise en scène, il y a le spectacle. Ça fait presque 3 ans qu'on est sur la musique et ça y est, ça devient réel. Donc oui, c'est assez fantastique comme moment. 4 artistes se partagent les rôles principaux. Axel joue Marie-Catherine, la compagne du maloin Robert Surcouf. On commence à comprendre aussi où va le spectacle, on comprend la ligne directrice. C'est super intéressant de voir le show se construire petit à petit. Dans l'équipe artistique, on retrouve aussi Joannus. Le chorégraphe règle les pas des danseurs dans les moindres détails. C'est les 3 premiers jours de création et au bout de 3 jours, on va déjà sortir tout ça. C'est juste incroyable. Donc forcément, on n'est qu'au début, ils vont trouver leur personnage, ils vont trouver leur corporalité. Là, on est en train de monter le squelette et puis on va y mettre des couleurs, on va y mettre de la chair, on va y mettre des costumes. Les artistes de Surcouf, Roi des Corsaires ont pour la plupart joué dans d'autres comédies musicales. Cédric Chupin était dans Roméo et Juliette ou encore Chantons sous la pluie avant d'endosser le rôle de Robert Surcouf. La comédie musicale en soi, normalement, c'est chant, danse, théâtre, mais en même temps. Et c'est vrai qu'en France, on a plus l'habitude de faire soit le chanteur qui danse autre, soit le danseur qui chantonne un peu. Et là, c'est vrai qu'on a pris le parti pris de faire une comédie musicale vraiment du style Broadway, mais pour moi, la vraie comédie musicale, où on chante, danse et joue en même temps. Donc, c'est réussir à connecter le corps, la voix et l'interprétation en même temps et trouver les liens entre tout ça à l'intérieur d'un cadre qui nous a été fixé. Fin des répétitions, dans une heure, le public sera là. Dans les loges, place au maquillage, Cédric teste pour la première fois sa perruque de corsaire. Elle est serrée, non ? Avec ce que je danse, il faut. Vas-y, vas-y. C'est un premier essayage et du coup, cette perruque va servir aussi à faire vieillir le personnage. Donc, au fur et à mesure, la coiffure va se transformer. Pas aujourd'hui, mais pendant le show, dès que je sors de scène, il y a des costumes qui changent et la perruque va se transformer durant le show. Eh bien, c'est très bien. On pèse le voir, dans le visuel et tout. Parce que tu n'as pas le costume. Pour Maëlle, metteuse en scène et productrice du spectacle, c'est la concrétisation de plusieurs mois, voire plusieurs années de travail. À la fois, on appréhende et à la fois, on est impatients parce que c'est justement pour ces moments-là qu'on fait tout ça. De pouvoir enfin avoir la possibilité de vivre, on espère, un beau moment d'émotion et d'alchimie entre tous ceux qui seront sur scène, ceux qui seront en coulisses et ceux qui seront dans la salle. C'est pour ça qu'on fait tout ça. On a déjà fait des petits showcases, mais vraiment pas en costume, pas sur une vraie scène, je dirais, pas micro-auté, pareil. Ça n'avait rien à voir. Oui, là, c'est une petite première en chance un peu dans le vide. On va voir. À l'entrée de la salle de spectacle de Saint-Coulon, le public commence à arriver. Une centaine de privilégiés qui vont découvrir ce soir les six premiers tableaux du spectacle. Je me doute que ça va être super sympa. Je pense qu'il va y avoir de l'émotion. Enfin, en plus, nous sommes Halloween, donc ça va être un petit peu... Oui, non, je pense que ça va être sympa. Plus que quelques minutes avant la représentation. Beaucoup de stress, mais beaucoup d'excitation. C'est génial. C'est pour ça qu'on aime ce métier. On y est. C'est dans quelques secondes qu'on fait cette présentation. Pour la première fois, la troupe de Surcoufroy des Corsaires présente son travail au public. Sans oublier le titre « Malouin », véritable hit du spectacle. Le show se termine par l'hymne « Se donner le temps » sous les applaudissements nourris de la salle. On arrive bientôt au Palais du Grand Large dans un mois. Donc là, on a fait un rendu des quelques jours qu'on a pu faire ici de répétition avec tous nos artistes, nos 18 artistes et notre équipe créative. Et bien, c'était juste fou ce soir de pouvoir présenter tout ça. Je suis ravie, ravie, ravie d'avoir pu faire découvrir tous ces tableaux à toutes les personnes ici présentes. La comédie musicale Surcoufroy des Corsaires a bénéficié de nombreux soutiens locaux afin de monter un projet ambitieux. Ce soir, ils étaient tous invités. Je ne m'attendais pas du tout à quelque chose de si abouti, même pour 4 ou 6 tableaux. Je crois qu'il fallait montrer 6 tableaux, il me semble. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus brut. Et en fait, c'est très abouti, très dynamique, très coordonné. Donc c'est chouette, c'était très très beau. D'abord, c'est quelque chose de dynamique qui retrace l'histoire de Saint-Malo, fait transpirer un état d'esprit. Le corsaire, à l'image de Bonaparte sur le pont d'Arcole, disait « Suivez-moi ». Pour la troupe, l'aventure ne fait que commencer. Après ce premier filage, les artistes se retrouveront fin juin pour 3 semaines de répétition. Avant le début des représentations de Surcoufroy des Corsaires, au Palais du Grand Large, du 20 juillet au 6 août. Cette fois, le show durera près de 2 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada